Je m'appelle Shmuel, j'ai 24 ans, j'habite à Paris et je suis statisticien. Bonjour, je suis Rav Nissim Haddad, j'habite ici en Israël, à Karat Sefer, je suis Roche-Golel, je donne des conférences un peu partout dans le monde, j'écris des livres, etc. Bienvenue à la 43ème émission de Questions pour un Tzadik. On reçoit aujourd'hui Shmuel qui a déjà gagné deux fois, et le Rav Nissim Haddad extraordinaire, il traînait dans les bureaux, il lui a dit tout de suite, tu viens à l'émission, Questions pour un Tzadik, bonne chance. On se passe tout de suite à la première question, top. Je suis une mitzvah attribuée généralement à des hommes importants, comme des rabbadiques ou des érudits en Torah. Bonne réponse, 1 à 0 pour Shmuel, je continue. Ou des membres de famille que l'on souhaite honorer, je nécessite un siège spécial et il faut que la vue du sang ne dérange pas celui qui m'accomplit. Je suis la Sandak Out, fait d'être un sandak, celui qui porte le bébé au moment de la Brit Mila. J'offre un mérite immense à celui qui m'accomplit. D'ailleurs, je sais qu'en Israël, il y a des gens qui payent, ils sont prêts à payer 1000 dollars pour devenir sandak, tellement c'est important et ça apporte des choses que vous voulez peut-être nous préciser. Oui, bien sûr, pourquoi ? D'abord, cette mitzvah de sandak, il y a deux choses. Une première chose, c'est que le sandak, non seulement tous les traits de caractère de la personne est donné carrément au bébé, donc il grandit avec trait de caractère de la personne qui a porté le bébé, et non seulement ça, le fait de porter, et donné que c'est comme un sacrifice, alors non seulement ça, même la personne qui porte le bébé, le sandak, lui-même, reçoit une très très grande bracha et pendant toute l'année, il a une bracha immense au niveau de la Saparnassa parce qu'elle se multiplie et se triple. Donc je vous conseille de ne pas hésiter à être sandak pour vos petits-enfants et bien sûr, quand on vous invite, payez un bon petit 1000 dollars. Et bien sûr, sans faire de problème de famille. On passe tout de suite à la deuxième question, top. Je suis un morceau d'un aliment craquant, consommé à une soirée particulière. Afikoman, il est très rapide, tout le monde le sait, mais il est tellement rapide. J'aime jouer à cache-cache et je peux m'apparenter à un dessert à condition d'être consommé avec appétit. Je suis l'Afikoman, je dois être consommé avant la minuit. Dis-nous, c'est quoi ton secret, Chmuel, est-ce que tu as lu tous les livres Thorabox ? Beaucoup. Beaucoup, c'est peut-être son secret. Ab Khadad, il faut égaliser. Le fait qu'il a dit qu'il n'a pas tout lu, je pense qu'il vaut mieux qu'il les égaler pour qu'il puisse écouter les livres. On passe tout de suite à la troisième question, top. Grand, sage, ashkénaz, contemporain. Afshar. C'est fou. Je suis l'un des rabbins les plus âgés de ce siècle et vis dans la ville. Afshar. C'est la bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Consulté de par le monde entier pour mes bénédictions et mes décisions en halakha, je vis dans une extrême simplicité. Je suis le Rav Arod Leib Shteiman Rosh Yeshivat Ochot Atora. Victoire de Chmuel. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous offrir, Afhradat, pour votre sortie ? Eh bien, peut-être le livre Shalom Bayit, une alliance éternelle, avant et après le mariage. C'est le livre que j'ai là ici. Je vous l'offre, vous pouvez le présenter au public. Oh là, c'est bon, c'est mon livre. C'est votre livre, effectivement. Bon, en tout cas, c'est certain que l'utilité du livre, c'est que quand on le relit, on le relit plusieurs fois. Mais moi, je l'ai tellement lu et relu et relu pour l'écrire. Je crois que j'ai une meilleure idée. Puisque notre ami nous a fait le privilège de gagner cette bataille. Alors, Bezra Tachem, moi, ce que je fais, c'est que je te l'offre. Merci beaucoup. Puisque tu n'as pas tout lu. Et, Bezra Tachem, lis-le avec ta femme. Bezra Tachem. Et vous allez voir beaucoup, beaucoup de belles surprises et beaucoup d'enseignements ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et bien, maintenant, la question qui tue, Shumuel, soit tu repars tout de suite avec le livre Le Guide de la Téchouva, en version dure, cette fois, je ne sais pas si tu l'as en version dure, ou alors tu retends ta chance pour soit tout perdre, soit peut-être espérer dans une prochaine émission gagner des 26 livres à boxe, on te laisse décider, Shumuel. Je vais tenter encore ma chance pour les 26 livres. Et bien, il reste à la prochaine émission des questions pour la Tchouva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada